Bonsoir à tous, on est parti pour temps additionnel en lien avec les infos tous azimuts à l'Euro 2020 sur Afrique Sport. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos actus. Pour cette première minute, le match Angleterre-Danemark refait surface. Alors que la décision d'accorder un pénalty à l'Angleterre a suscité la polémique, notamment du côté du Danemark, une autre décision fait débat. Elle concerne le couffrant magistral de Michael Damsgaard qui a ouvert le score pour les Danois. La presse anglaise souligne le comportement illicite des joueurs danois qui sont venus perturber le mur au moment de la frappe. Problème, la loi 13 du jeu précise désormais que les joueurs adverses doivent se tenir à un mètre du mur tant que le jeu n'a pas repris, ce qui n'a pas été respecté apparemment. Un argument parfait pour offrir la réplique aux Anglais suite à la pétition des fans danois qui exigent de rejouer la demi-finale contre l'Angleterre. Près de 25 000 personnes l'ont déjà signé. Pendant ce temps, Boris Johnson pourrait décréter un jour de congé si l'Angleterre gagne l'euro. Sur les réseaux sociaux, les fans de foot ne se cachent pas et demandent au Premier ministre de leur accorder ce jour de congé parce que beaucoup auront la gueule de bois ou seront malades de toute façon. Boris Johnson, un grand amateur de football qu'il est, n'a pas encore tranché la question. Il s'est pour l'instant contenté de répondre. Je crois que ce serait provoquer le destin, attendant de voir comment les choses se passent en parlant de la finale. Une manière à lui de booster les joueurs de Gareth Southgate. Et c'est de cela qu'il s'agit avec Robert Lewandowski. Non, rassurez-vous, il ne supporte pas l'Angleterre. Mais l'attaquant du Bayern Munich a fait des heureux alors qu'il prend des vacances en Sardaigne. Sur une vidéo postée sur son compte Instagram, on le voit en train de taper dans le ballon avec des enfants sur une place entourés de plusieurs dizaines de spectateurs. Un magnifique geste qui devrait sans aucun doute laisser des souvenirs impérissables aux chanceux qui ont eu l'opportunité de jouer avec la star du Bayern. Elle n'est par contre pas chanceuse, Nina. Nina Farouki a assisté à la demi-finale de l'Angleterre après avoir dit à son employeur qu'elle était malade. Malheureusement pour elle, sa présence dans le stade n'est pas passée inaperçue. L'une de ses amies lui a offert un ticket à la dernière minute, la toute dernière minute. Ne pensant pas pouvoir prendre congé, elle a décidé d'appeler son employeur pour lui dire qu'elle était malade avant de prendre rapidement un train pour Wembley. Mais le mensonge de la Digital Content Prodosa a été dénoncé par les caméras de télévision. Elle a en effet été filmée en train de célébrer l'égalisation de l'équipe anglaise. Malheureusement, son patron l'a vue et a décidé de mettre fin à son contrat. Sûrement qu'elle ne s'attendait pas à être repérée parmi une foule de 60 000 spectateurs. La brèche est ouverte avec Légion. L'extandardman Eiji Kawashima a eu le privilège de porter la flamme olympique qui passait dans la ville de Kumagaya au Japon. Elle doit arriver à Tokyo pour les Jeux Olympiques le 23 juillet prochain. Une vidéo postée par le club du gardien japonais, le Racing Club de Strasbourg-Alsace, le montre en train de courir sur la route habillée en blanc. Kawashima ne participera malheureusement pas en tant qu'athlète aux Jeux Olympiques de cette année. Allez, c'est fini pour ce temps additionnel. Merci de l'avoir discuté avec nous. Et si vous venez de découvrir AfriXport, n'hésitez pas de vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos actus. Le patron de Nina a-t-il raison de la renvoyer ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada